Salut tout le monde et bienvenue sur Cooplay, c'est Sylar et Alice Et aujourd'hui on se retrouve comme chaque samedi, en tout cas du moins tant qu'on pourra le faire Chaque samedi sur, sur, sur... Des Pokémon ! Des Pokémon ! Et la dernière fois on avait fait la Pokébox que vous pouvez voir normalement je crois Elle est là Ouais, vous pouvez l'apercevoir, la Pokébox Mentali Euh... Enfin... Ah oui Mentali ? Oui non c'est quoi ? Oui c'est un Mentali... Non oui, c'est un Mentali Oui c'est ce que... Oui 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 pardon Bug Mentali V On avait fait une boîte Mentali V et on a réussi à dégoter la... Euh... Noctali V Voilà parce que c'est une, c'est une triade, il y a Naftali V, Mentali V et Noctali V Donc nous on a réussi à récupérer la deuxième A l'occasion si on récupère la Naftali ça pourrait être sympa Exactement, ça serait vraiment cool Tant qu'à faire autant avoir les trois, les trois mais c'est déjà bien d'avoir les deux Et... Et voilà Et voilà Donc comme d'habitude on va débattre les cartes qui sont dedans Je vous relis pas le texte qu'il y a derrière parce que c'est exactement le même que le Mentali Et en fait on n'a pas pu résister, on a enlevé le blister pour voir On a déjà ouvert Tadam ! Cette petite merveille On a déjà ouvert parce qu'on a le coffret depuis hier, faut le savoir Et ça a été très long de ne pas pouvoir l'ouvrir On veut l'attendre qu'il fasse jour Et du coup on a pas... On a résisté Voilà, donc je vous montre là en gros plan En gros plan, la magnifique carte de Noctali qui est absolument trop mignonne Elle est très très belle, Noctali V Voilà On va la retirer Exactement, vas-y Voilà, une belle carte promo comme à l'heure habitude De toute façon les cartes promo sont généralement très très belles Les V de base sont exceptionnelles Et celle-ci, voilà, elle porte bien son nom Et donc nous avons quatre boosters Et parmi ces quatre boosters nous avons du Star Etincelant x2 Du... Je crois que c'est du style de combat Ainsi que du... De mémoire, c'est du Ténèbre embrasé Vous me direz... Eh oui ! Eh oui ! C'est du Ténèbre embrasé Donc ce que je te propose, c'est avant de passer à l'autre plan De choisir ton équipe Bah moi je veux encore toujours le truc moufteux là D'accord, donc le Star Etincelant pour toi Donc moi je prends... Ah ! Du coup cette fois-ci c'est moi qui... Enfin avant, j'oublie toujours le nom de ses Pokémon Mais cette fois-ci c'est moi qui ai celui-ci Mais tu l'as déjà avant ? La dernière fois ? Oui, oui, je l'ai pris à chaque fois, t'as raison en effet Vu que je prends toujours ce truc en forme de noisette là Et maintenant tu choisis, est-ce que tu veux du style de combat Ou du Ténèbre embrasé ? Eh bien tu sais quoi pour changer ? C'est toi qui vas le choisir Eh bah je veux le Ténèbre embrasé Parce qu'il y a un Dracophé dessus Ouais je savais Ok ! Je veux le Ténèbre embrasé Et je prends aussi le combat Où il y a juste un truc avec des gros points C'est un... Ah ! J'ai du problème avec les noms des Pokémon des nouvelles générations Mais je sais qu'ici en plus je l'ai en promo En WR5 pour le combat D'accord, bon bah voilà Bon en fait c'est un truc comme ça Voilà Sur ce, ben... Place au déballage On change de plan Exactement A tout de suite A tout de suite Nous revoici pour l'ouverture des cartes Alors qu'est-ce qu'on fait ? Tu commences ou je commence ? D'ailleurs j'ai laissé mes... Je vois que j'ai laissé mes deux boosters Moi de toute façon une chose est sûre C'est que je veux à tout prix ouvrir le Ténèbre embrasé en dernier D'accord Donc euh... Bah c'est pas compliqué du coup J'ouvrirai le style de combat en dernier Il m'a l'air un peu épais Ah ! Ah ! À part l'autre Bon bah commençons par les stars étincelantes Et j'en profite juste pour vous dire Qu'on a tout plein de codes à donner Donc si vous voulez un code dans les commentaires Vous le donnez On vous l'enverra On n'en fait rien Et on en a pas qu'un peu C'est clair Et bah ça c'est à toi de jouer Bon bah alors du coup Je commence par ouvrir mon premier star étincelante Avec cette noisette moufteuse qui est dessus Je sais pas si c'est... Ça a l'air bien C'est mignon Bref Alors comme d'habitude Pourquoi si c'est pas une petite vidéo ? Ouais Ouais pourquoi pas Ah c'est pas comme ça J'y ai pas pensé Bon comme d'habitude Trois heures plus tard Non mais généralement je coupe Ça ça s'en s'efface et s'en s'efface Là C'est ouvert Ça c'est de l'ouverture qui me semble extrêmement propre Non ? Ouais je peux voir le booster ? Ah ouais regardez Là si on voulait faire de la remballe comme les escrocs On a un booster propre pour la remballe Bon on va pas le faire Mais on le revend pas les cartes Du coup, comme on vient de le dire, un petit code ici à demander. Ah, celui qui veut. Ou alors un jour, on va en utiliser les codes, mais je ne pense pas. Au moins, on va en utiliser combien d'eux ? Oh, ben, vu ce qu'on a, on a quoi faire des decks. Alors, du coup, j'ai 1, 2, 3 ici, et j'ai 1, 2 ici. Ouais, et tu les places donc derrière. Normalement, c'est même plus 1, 2, 3, 1, 2, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, mais on s'en fiche. Moi, je suis pas sûr. Non, non, mais j'ai pas vu qu'on se rate, parce que si tu tapes une ultra rare et qu'on a la table d'entrée, c'est le jeu, on se dira, non, on a gâché un autre truc. Bon, j'ai fait mon petit A. Voilà, donc celui-là, vous l'avez commencé à le voir quand j'ai déballé. Normalement, c'est un. Un Wistikram. Wistikram. Ouais, c'est un starter de la 4e, je crois, ou 5e génération. Voilà. Ah, on l'avait déjà eu. Un petit... Un Chinchidou. Parce qu'il faut savoir qu'hier, on a retrié nos cartes, et du coup, bah, on se souvient, du coup, maintenant, lesquels on a et lesquels on n'a pas. Alors, un Chinchidou. Je me suis sûre que j'avais bien dansé, là. Je crois que t'as quelque chose. Un Balbuto. Un Balbuto. On l'a pas déjà eu aussi. Si, si, on l'a déjà eu. Là, c'était quasiment que des doublons, je crois. Ouais, mais on n'avait pas ce dessin, mais on l'avait déjà eu aussi. Ah, lui, on l'a eu sur. Ouais. Le Staligamin, on l'a eu. Le Staligamin, on l'a eu avec cette photo, cette photo, cette image. Tarinor, on l'a eu aussi. Exactement, on l'a même chose. C'est un booster moisi, c'est que les cartes matéras. Mais en plus, c'était dans le même ordre. Mais oui, c'est un booster bug. Ah, le Greek Note, on l'a pas en reverse. Et c'est pas celui-là qu'on a. Exactement, donc c'est un Greek Note reverse. Si, c'est celui-ci qu'on a. On a celui-ci, mais il était pas en reverse. Les plus belles en reverse. Un Greek Note. Il a des petites queenates. Lui, il a pas que des petites queenates. Ouais, il a une mâchoire, lui. Mais alors, par contre, c'est très drôle, parce qu'il croque sur les côtés. Oui, on sait pas trop ce qu'il fait, mais... Sur le devant, c'est pas... Pareil, il y a un tractopelle, là, à côté. Je sais pas ce qu'il fait, là. C'est sûr que c'est un tractopelle. Ou un excavateur, mais c'est un tractopelle. C'est parce que le Greek Note vient l'idée. J'en sais rien, avec ses queenates. Des gants purifiants. La dresseur moisine, comme d'habitude. La peu commune. Ah, on a vu le mustéboué. Mais oui ! Il est trop mignon ! Le mustéflo. Il est trop chou. Et là, c'est l'heure de vérité. Moi, je dirais que t'as quelque chose. Attention, attention. Non, pas encore. C'est après. C'est après. Moi, je dis le psy, c'est gris. Ah non, la crypte héros. Oh, le vrai, ça, j'ai jamais vu celui-ci. Ouais, on l'a pas. Ça qui est bien, c'est qu'Alyse découvre encore pas mal de Pokémon, elle, du coup. Oui, il est un peu concon. Attention. Une rare. Est-ce que c'est une holo ? Et, et, et. Oh là là, le booster moisine. Même pas une rare holo. Et en plus, il est half-coce. Un golem à stock. Et ça veut dire que c'est l'évolution de Gringolem. Gringolem. Bon. Bravo à vous les sur les jeux de mots. Et oh, la carte la plus magnifique du paquet. Ouais, pas l'énergie. Moi, je sais pas si c'est pas la plus belle, honnêtement, quand je vois la tronche du booster, là. Alors, est-ce que l'on repart sur, on se l'est pas dit au début de vidéo, mais on repart comme d'habitude sur un challenge, hein, évidemment. C'est toujours, il y aura toujours un petit versus lors des ouvertures de cartes Pokémon, c'est un peu plus drôle. Là, disons que, bon, t'as ta reverse, qui, de toute façon, t'as forcément une reverse ou une holo dans un paquet, donc, on va dire que t'as un zéro. Ça fait zéro, là. Voilà. Ça ne compte pas. Mon premier paquet, je le mets là-haut. Moi, du coup, je vais ouvrir. Alors, à la base, franchement, le ténèbre embrasé est tout léger, mais le truc, c'est que, voilà, comme c'est dans celle-ci, t'as une carte vraiment qui est exceptionnelle, qui est donc le Dracofeu, évidemment, dont je rêverais d'avoir. Mais toutes les cartes Dracofeu, il faut le savoir, ce sont les cartes les plus chères du marché. Ok, bon, on va l'avoir, un peu d'espoir, mais quand je vois le premier, pour ceux qui suivent nos vidéos, et puis à un moment, et qui ont vu la première ouverture, avec... Waouh, quelle ouverture ! Elle est pas mal, honnêtement. Et c'est clair, aussi bonne que la mienne. Ah non, j'ai rien dit, on va s'arrêter là. Il a tout niqué, il a tout niqué, t'as si près du but. Oh, l'erreur, si près du but. Un petit code. Je suis trop, pressez-moi à chaque fois. Je vois ça, moi je fais ça doucement. Ah non, moi je veux ouvrir. Je fais durer le suspense. Et c'est parti. Un caraclé. Le dessin est joli, mais... Mais j'ai du mal à comprendre. Mais ok, un caraclé. T'as que si t'avais été grossi, il aurait pu la puissance d'évolution, genre carabronlé, ou un truc dans le genre, tu vois. Oh, un ceribou ! Oh, c'est tellement mignon, mon dieu. Je connaissais pas celui-ci. Ah non, je le connaissais pas. Je l'avais encore jamais vu. Oh, il y aurait une petite cerise sur le patte. Oh, c'est trop mignon. Il pèse 3,3 kg et il fait 40 cm. Ouais, il est quand même assez gros, hein. 40 cm, c'est pas le plus petit. Oh ! Un riolu. C'est un petit bagarreur lui aussi. C'est pas un riolet. Pardon. D'ailleurs, moi je me tape les Pokémon Combat dans celle-ci, là. Ça fait déjà deux. Un étourmi, mon favori. L'étourmignon. On l'a déjà, en plus. Tu te rappelles ? Oui. Bah oui, bien sûr. Encore lui. Mais je vais le drop, ça va être un running gag. Je ferai un jour... Le spiritombe. Je ferai une vidéo, je te jure, compilation de Sailar qui récupère des spiritombes. C'est incroyable. Un booster sur deux, je le chope. Je n'en peux plus. Oh putain, il y a quelque chose. Oh là là. C'est une TG. Donc c'est quand même assez rare. Ok. Bon, bah vas-y. Oh putain. Oh là là, elle est superbe. Un charni. Oh, elle est trop belle. Oh ça, c'est une... Elle est magnifique. Elle est trop belle. Montre. Elle brise, c'est ça ? Ah ouais, elle brise. Oh là là, j'adore. C'est bon, je la prends. Merci. C'est bon. Je pense que c'est une des plus belles cartes que j'ai jamais droppée. Oh, elle brille. Et tout, regardez, waouh, elle est trop belle. Tu vois, je sentais qu'il y a... Oh, j'adore. Moi aussi, je vais avoir des petites boucles avec des fraises dedans. Je vais la... Je suis dans ma période fraise. Bon, je passe au Terra Club, vite fait, mais on l'ouvre à la reste après, mais pour que vous la voyez un peu. Oh là là. Donc je crois que par défaut, cette battle-là, je la gagne. Et il faut qu'on en prenne extrêmement sans temps. Si ça se trouve, j'en ai encore une mieux. Il faut qu'on en prenne très très sans, parce que pour le coup, elle a une vraie valeur. Oh, elle est trop belle. Oups. Donc, maintenant, on revient à la réalité. On a déjà vu. Le plaisir, c'est que c'est même pas la rare. C'est-à-dire qu'il peut y avoir encore une rare derrière. Oh. Un Star Wars. Tu connais, lui. Mais oui. Ouais. C'est tellement de temps que je n'en ai pas vu. Genre, là, il est en train de se faire dorer la couenne au soleil. Oh, l'ambition des signes qu'il y a. Et la rare, du coup. Si j'ai eu Nolo, ce serait tellement ouf. Oh. Un Mewtwo. Oh. Oh, genre, lui qui se peignait, qu'il n'en avait aucune. J'en avais jamais eu. J'en ai eu deux. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, lorsque vous utilisez Barista, vous tourne, c'est un Mewtwo pas. Genre, le truc des salauds. Quand il est heureux, la crème qu'il produit avec ses mains devient plus sucrée et plus onctueuse. Pardon. C'est vraiment difficile à lire, parce que c'est écrit d'une façon un peu chelou. Et puis t'as pas tes lunettes, en plus. Mais ouais, franchement, de toute façon, on va arrêter de faire des pronostics du genre... Oh, c'est pas qu'elle est bien lourde. C'était plus fort que moi, j'ai regardé. Elle n'est pas si rare que ça. Mais elle est trop belle. Mais elle a le mérite d'être extrêmement belle. C'est clair, avec le petit vieux qui est en train de baver sur la crème. En plus, FM3. Tu sais quoi ? Tu vas rigoler quand tu vas voir la première que j'ai. Un spiriton ? Non, non, quand même pas. Un code. Non, non, elle fait penser... Regardez, si vous connaissez un peu la culture japonaise, elle fait penser à une gaisha avec une grande coiffure qui est dans son kimono à genoux devant son client. C'est très certainement une référence. Voilà. J'en pense. Et qui, du coup, parce qu'elles ont vraiment cette attitude avec les bras très resserrés près du corps et le genou plié comme ça pour que ça fasse vraiment une espèce de petite boule, ça fait vraiment penser à ça, avec normalement le verre de thé, mais là, c'est un verre de chantier. Bref. Tu voulais la garder ? Ouais, même tout le côté. Moi, ça me fait penser à ça, désolée. Donc, attention. Oui, vas-y. Essaye de te rattraper sur celui-ci. Deux et trois. J'en ai un, deux et trois. En vrai, tu peux encore gagner, du coup, si tu arrives à choper une carte vraiment de haut niveau. Un et deux que je mets derrière. Hop. Et on tourne. Voilà pourquoi tu allais rigoler. Un séribou, mais c'est pas le même que tout à l'heure. Non, un séribou numéro deux. Bah oui, c'est pas la même série. Il est trop mignon. Il fait toujours 3,3 kg à 40 cm. Oui, c'est cohérent. C'est cohérent. Oh, un hypotrempe. Un hypotrempe. Ouais, j'aime bien. C'est les vieux que je connais. Première gêne, ça. Ouais. Un peu, il s'amuse à cracher de l'eau. Bravo. Un cornebre. Un cornebre. C'est bien, c'est que des nouvelles cartes, là. Il est mignon, le cornebre, franchement. Oula, un archéomyr. Qu'est-ce qu'il est moche ? Un archéomyr. Oui, je ne comprends pas. Le nom avec le truc, je ne comprends pas. Voilà. Un chétifleur. Oh, un chétifleur première génération aussi. Non, on n'a pas eu un truc qui... Ah non, c'était un spododo. Ça n'a rien à voir. Lui, c'est chétifleur, boustifleur et empifleur. Ouais. Non, non, je... Oh, je crois que tu as quelque chose derrière. Pardon. Ah non, c'est juste une reverse. J'ai cru. C'est juste une reverse. Oh, c'est une reverse normale. Bon, ben, le pot. Ah, tu te rappelles, c'est celle qu'on a eue. Ah, mais oui, elle moustache. Mais que ça fait ? Tu te souviens ? Ouais, ouais. Ouais. Bon, ben... C'est clair. Ça reste une reverse. Elle est pas mal. Du coup, il change vraiment de tête dessus. Il a l'air plus jeune. Ça, il a l'air plus jeune. Là, il a l'air un peu plus vieux. Attention. Mais ça veut rien dire que tu peux avoir quand même une très rare derrière. Rapace d'épic en dessin enfant. C'est clair. Rapace d'épic. Attention. J'arrive pas à les ouvrir. On a failli rater la Raikou parce que tu n'avais pas levé assez haut. Oui, c'est clair. Attention. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. En vrai, de losange, c'est peu commune. Donc, ça, c'est la dresseur habituelle du paquet. C'est elle d'autre que personne ne veut avec l'énergie. Et là, c'est le moment de vérité, logiquement. Oh, mais c'est pas possible. Généralement, quand c'est collé, c'est bon signe. Mais sache-le. Ah bon ? Ah non, il reste encore une peu commune. Donc, c'est toujours pas le moment. Pardon. Il me fait trop rire. Oh, elle est vilaine, la carte. J'aime bien les vilaines. Un gros raie. Genre... C'est l'évolution de Spoink. Plus, t'as vu. Spoink. Une rare. Est-ce que c'est une holo ? Putain. Voilà. Cette série, elle t'aurait été maudite. Même pas une rare holo. Genre un ossature rare. Et voilà, tu n'auras ni plus ni moins. Oh, la violence. À côté, moi, je veux t'appeler quand même une belle carte avec le Charmini. Mais toi, là, sur ce coup-là, waouh. Le coup de l'ossature. Après, bon, on tient à le dire, on se charrie. Mais on n'achète pas dans le but non plus d'avoir... Non, mais parce que je sais que je vais avoir un gage. C'est que c'est juste pour la joke. Mais dans tous les cas, je peux ne pas l'ouvrir. Que t'as un gage assuré, en fait. Sachant que je ne sais pas, mais j'ai un vrai bon feeling. Même si c'est rare par box d'avoir deux... Oui. Oh, quoi, qu'on a quand même eu le Ray Pouvé. Oui. Comme quoi, on va acheter que des box, en fait. Parce que jusque maintenant, toutes les cartes qu'on a eues, c'était dans des box. Oh, cette ouverture. Il y a eu le bruit de la fermeture éclair. Trop. En bas, je te déchire ça comme un gros. Je sens que tu vas être dans cela, il y a que le code... Oui, ça commence à avoir. Mais ça, c'est pour niquer les ouvertures. Juste pour te forcer à faire un montage de plus. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose dans celui-ci. Mais c'est là qu'il dit ça, et boum. Alors, un thé froid. Un thé froid ou un thé chaud ? Un thé froid. Mais franchement, il ressemble à Zip dans La Belle et la Bête, la petite taff. Tout à fait, ouais. Donc, au petit Disney. Oh oui. Un carabine. Un mettant. Mais quelle horreur, lui, je ne le connais pas. Un mettant. Je ne sais pas de quelle génération l'idée, mais... Des générations, voilà. Un vorastérien. Alors là, vraiment, c'est un booster, il n'y a pas une seule carte qui en vaut la peine. Mais par contre, on avait son évolution dans les derniers. On va pouvoir le mettre en fin. Oui. Un chacrépant, encore ! Mais lui, il est mignon. Lui, il est mignon, je suis d'accord. Il est mignon, et en plus, il y a un autre... Oh ! Je lui connaisse, quoi. Ouh là ! Une rare reverse. Donc, c'est une reverse, mais du coup, elle est rare. Donc, ça, c'est deux points. Bon, du coup, je viens prendre deux gages, quoi. Et c'est, 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 c'est... C'est un Lima Speed. On l'avait déjà. Bon, ça reste une rare reverse, on ne va pas s'en plonger. Super. Un diamant. Un brasier. Ah, c'est l'évolution de passe rouge. Pas trop bien. C'est bien, on va pouvoir faire des familles. Je vais en jouer au jeu des 7 familles. La dresseur. Il faut aussi rare. Une rare. Alors, j'ai le sentiment que c'est une holo. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'elle est holographique. On va aussi de savoir. Oh là là ! Oh, putain ! Oh, elle est magnifique, en plus. Un bras... C'est un des Pokémon préféré. Un bras zégali. Waouh ! Alors ça, le bras zégali holo, c'est une très très belle pioche. Non, ce n'est même pas parce que machin, mais... Non, mais avoue... Je suis déçue, j'aurais dû prendre le... De ouf ! Les paquets... Avoue qu'elle est belle. Ouais, j'avoue. Elle est super belle. Non, mais je suis d'accord, elle est super belle. On ne va pas cracher dessus, mais je suis quand même déçue. Je vais prendre un gage. C'est quoi ce booster ? N'empêche, j'avais une reverse en plus. Reverse et rare holo. Et rare reverse en plus. Ouais, c'est ça. Bon, bah, restez les courses. Débriefing. Je m'en sors avec, de mon côté, la bras zégali rare holo, la lima speed rare reverse, et la charmie en TG. Franchement, la prochaine fois, j'aurai être prête de prendre les paquets avec les trucs mignons dessus parce que ça me porte la poisse. Et moi, j'ai vu un dresseur, du coup... Peu commune, c'est une peu commune reverse. Peu commune reverse. Et une... Une commune reverse. Voilà. Une commune reverse. Et il ronge, vous avez vu, il ronge, le gage. Bon, voilà, bon, c'est tout. Et puis, rendez-vous pour le gage parce que j'en ai juste marre de me prendre des gages. On en est plus en stock, à force. De mon côté, je vais continuer à réfléchir à des idées de gages. On espère que cette petite vidéo... Vous a plu ? Vous a plu. C'était une nouvelle sur le podcast. Vous n'avez pas plu. J'ai hâte d'en refaire une. On va falloir qu'on se retrouve une boîte. On va falloir qu'on se retrouve une boîte très rapidement. C'est ça. Parce que vu, vraiment, le taux de drop qu'on a eu sur les boîtes de toutes celles qu'on a ouvertes depuis... Elles sont plus gentilles sur les boîtes. Ouais, elles sont beaucoup gentilles. Non, ça veut pas dire, allez acheter des boîtes. Allez acheter des boîtes. Laissez-les nous. Merci. Et puis, voilà. Donc, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À nous rejoindre sur TikTok et Instagram. Les liens sont dans la description. Exactement. Et puis, à bientôt. À la prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501